bonjour alors voilà on va s'occuper maintenant de télécharger les fichiers du projet de les installer sur le raspberry il faut suivre un petit peu tout ce que je vais vous montrer et puis enfin on va pouvoir vérifier que tout ceci fonctionne alors tout d'abord vous avez un lien fichiers du projet je clique dessus c'est censé se télécharger c'est bon ça a téléchargé fichiers point zip donc je vais ouvrir ça ouvrir mon navigateur de fichiers qui est là je suppose que c'est dans téléchargement fichier du projet j'ai déjà cherché deux fois alors ce fichier si on clique dessus on constate qu'il y a cinq fichiers qu'il faut mettre tout au bon endroit alors je vais vous expliquer ça alors le bon endroit c'est dans votre dossier chez moi je m'appelle semform je vais fabriquer un dossier ici fichier nouveau dossier new folder c'est en anglais je vais l'appeler web led vous pouvez changer tout ça à l'intérieur je vais y mettre le fichier les fichiers pour le moment c'est un seul qui se trouve dans telle déchargement que je vais faire copier je vais dans home semform web led je vais faire édition coller et je fais extraire tout ça ici extraire ici et j'ai mes fichiers qui apparaissent j'ai donc plus besoin de mon fichier zip mettre à la corbeille mais vous pouvez le garder bien sûr de toute façon il est toujours dans le dossier téléchargement la suite c'est faire un lien pour que notre site web pointe vers notre dossier qui est chez nous en fait tous les sites web ont un dossier de base alors je vais fermer tout ça un dossier de base qui s'appelle c'est var vvv html tout serveur apache va voir ce qui se trouve là dedans et il le diffuse vous voyez qu'il y a déjà le serveur apache installé puisque j'ai déjà varvvv html j'ai déjà la page d'accueil de apache qui est index html ici moi je vais fabriquer un nouveau dossier ici enfin un lien vers mon dossier donc je fais sudo parce que bien sûr je vais devoir être super utilisateur pour avoir le droit de faire ça pour modifier le site web ln moins s le dossier s'appelle home s'estime forme et puis ensuite j'ai fait un dossier qui s'appelle web led et ça devrait fonctionner je vois bien que j'ai un lien web led qui cointe en fait sur le dossier de mon dossier personnel donc je vais pouvoir manipuler donc je vais pouvoir manipuler mon site web depuis mon dossier personnel sans avoir à l'aide supérieure de l'utilisateur et aller dans le dossier varvvv donc je vais changer les droits d'utilisateur des leds les leds s'affichent de cette façon là donc pour les allumer et les éteindre vous les voyez c'est la petite fenêtre qui est au dessus de ma tête là le pin numéro 17 je vais le mettre output le 17 je vais l'allumer dh et il s'allume et vous voyez normalement que la petite lumière verte s'est allumée si je peux faire la même chose pour celui d'à côté ou l'éteindre celui-là déjà dl et il éteint vous avez vu la petite lumière qui s'est éteinte la lumière verte ensuite on a vu que ça marche évidemment ça marche en étant en étant direct dans le terminal mais ce qu'il faut faire c'est que tout le monde puisse le faire le site web puisse le faire donc je suis allé changer les droits dans le fichier qui s'appelle etc.rclocal donc cd etc voilà puis là il y a dans le fichier rclocal qui est un fichier de démarrage de l'ordinateur et puis ce fichier on va le modifier c'est d'abord qu'on fait dire dans cette super utilisateur et là c'est déjà fait j'ai simplement ajouté une ligne ici deux lignes autorisation des GPIO pour tous donc utilisation des des devs GPIO c'est à dire les les devices c'est à dire autrement dit le matériel toutes les commandes toutes les commandes je leur donne le droit de faire a plus rv c'est à dire à tout le monde read write donc on a le droit d'utiliser les les pings du raspberry donc vous ajoutez cette lignée là dans votre fichier une fois que vous avez fait ça vous quittez avec n'importe quel éditeur enfin là je l'ai fait avec vous mettez VQ pour write kit il faudrait redémarrer l'ordinateur ce que j'ai déjà fait avant que tout ça soit effectif et pour vérifier que ce soit effectif vous allez donc faire ls-l les devices GPIO et tout donc tous les devices concernant les GPIO il y a plusieurs chips pour commander ça et la mémoire et donc tout ceci est accessible vous voyez que ici c'est marqué read write pour le propriétaire read write pour les personnes du groupe read write pour tout le monde donc tout le monde a le droit d'allumer et d'éteindre les GPIO donc normalement notre Raspberry est prêt pour pour exécuter notre programme à distance de commande je crois que j'ai plus besoin du terminal alors je vais donc ouvrir le navigateur web ce navigateur web je l'ai là alors évidemment je peux cliquer sur et coller en ligne j'ai mis un raccourci la page d'accueil de Apache c'est celle-ci c'est localhost donc mon serveur Apache est effectivement allumé maintenant si je vais sur l'adresse de mon dossier webled et bien je vois mes boutons et quand on appuie sur les boutons normalement ça doit allumer vous voyez que les petites lumières s'allument deux et trois les trois sont allumés on les éteint une deux et trois donc évidemment si j'ouvre un navigateur web ailleurs par exemple sur mon téléphone portable à cette adresse là je vais pouvoir cliquer dessus et ça va allumer les lumières de mon Raspberry même s'il est donc chez moi ou bien ici au SEM et puis qu'avec mon téléphone portable je suis à New York bien sûr pour ça il faut connaître l'adresse de ce site web ça c'est encore une autre leçon il faut que il ne faut pas être au local mais il faut connaître l'adresse de votre ordinateur depuis l'extérieur donc ici je vais taper la commande ifconfig et qui me dit que mon adresse de mon ordinateur donc si je prends le PC c'est à côté de moi là je dois aller à cette adresse là 10 135 117 80 pour pouvoir retrouver ça et bien sûr slash webled pour pouvoir retrouver ça et allumer et éteindre les leds depuis notre ordinateur même éventuellement très distant bien merci de m'avoir écouté merci de m'avoir regardé cette vidéo